Bonjour, vous êtes aujourd'hui sur LiveDoctor, sur la chaîne LiveDoctor et nous avons le plaisir d'être accueilli par le professeur Philippe Sexique. Bonjour Monsieur, vous êtes ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de clinique, professeur de gastro-entérologie à l'hôpital Saint Antoine, mais vous êtes également le spécialiste, ou en tout cas un des spécialistes de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique. Vous avez fait une brillante thèse en microbiologie et vous êtes directeur d'une unité INSERM, toujours à l'hôpital Saint Antoine, et vous êtes spécialiste de ce qu'on appelle les MITI, c'est-à-dire les maladies inflammatoires intestinales et chroniques. Et nous allons parler, vous allez parler surtout, et nous expliquer, nous donner toutes les informations sur la rectocolite hémorragique. Alors merci de cette très belle introduction. La rectocolite hémorragique est une maladie inflammatoire chronique intestinale qui appartient aux MITI, et les MITI retenons que c'est principalement deux grandes maladies. La maladie de Crohn, dont nous avons un live docteur à disposition, et la rectocolite hémorragique. Alors la rectocolite hémorragique a ceci de très particulier, c'est qu'elle n'atteint que le rectum et le colon. Elle n'atteint pas d'autres zones du tube digestif. La maladie de Crohn, elle, peut attendre tout le tube digestif, l'intestin grêle, l'œsophage, l'estomac, la sphère périanale, l'anus. La rectocolite hémorragique, et c'est un des mystères de cette maladie, n'atteint que le rectum et le colon de façon plus ou moins étendue, mais que cette zone. Alors cette inflammation, elle concerne toujours le rectum, mais elle peut s'étendre sur le colon, et vous trouverez chez les patients atteints de cette maladie, à peu près un tiers des patients qui ont une forme distale, c'est-à-dire rectum et la fin du colon, un tiers qui a une forme gauche, c'est-à-dire le rectum, la fin du colon, et jusqu'à l'angle gauche, et puis un tiers qui a une forme qu'on va dire pancolite, puisqu'elle aura dépassé l'angle gauche, et on considère que c'est presque tout le colon qui est atteint dans ces cas-là. Est-ce que c'est une maladie fréquente ? En tout cas, nous entendons beaucoup parler de RCH, de rectocolite, mais après la définition précise que vous venez d'en donner, quelle est la prévalence ? La prévalence est à peu près la même que celle de la maladie de Crohn, c'est-à-dire à peu près 10 pour 100 000 habitants, et on a des registres, qu'ils soient français ou même dans d'autres pays, qui nous montrent que les taux ont augmenté vers la deuxième partie du XXe siècle, et là, finalement, les taux de prévalence sont assez stables dans cette maladie, et donc elles ne font pas partie des maladies rares. C'est une maladie, finalement, relativement fréquente, et vous trouverez toujours un cousin, quelqu'un que vous connaissez, qui a une de ces deux MICI, maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada